Est-ce que vous avez aimé à Paris ? Oui. Alors voulez-vous nous chanter quelque chose ? Oui. Alors chantez-nous. Qu'est-ce que vous savez de beau ? Je ne fais pas beaucoup. Eh bien chantez-nous ça. Allez-y. Je ne fais pas vos boules. Je n'ai pas fait toute la boule. Mais c'est très bien, c'est bien chante. Bravo, bravo, bravo. Bonjour. Oui. Là-dedans, l'autre, il fait le sauvage. Ah oui ? Vous en plus, hein ? Oui, il est bien, c'est mais c'est prévu. Où tu vas l'amener ? A Rabat ? Hein ? A Rabat, tu vas l'amener ? Non, mais... Tu vas l'amener ? Et puis le sauvage ? C'est le sauvage ? Oui. C'est pour moi. Pour toi ? Oui, oui. C'est pour toi. Et tu lui as dit que tu as donné le sauvage ? Comment tu lui as dit, monsieur Arion ? Vous dormissez rien. Et puis ? Comment ça va ? Et qu'est-ce qu'il va lui donner ? Je lui donne un bonbon. Un chocolat. Un chocolat ? Ah, 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 ah. Ah, monsieur Arion. Et tu ne lui donnes pas de cheval ? Hein ? Un cheval, tu ne lui redonnes pas ? Et pourquoi ? Et pour qu'il monte dessus ? Hein ? Pour qu'il monte dessus ? Et l'auto, tu l'as mise, l'auto ? Hein ? L'auto, où elle est ? Avec les bagages. N'est pas vous faire là-bas. Eh oui, ils sont partis, les bagages. Hein ? Ils sont partis, les bagages. Ah, ah, ah. Souverain de l'Empire shérifien. Les personnalités françaises venues saluer le sultan sont réunies dans les frais jardins de la mosquée. Dehors, la foule s'est amassée impatiente de voir et d'acclamer le jeune souverain et le petit prince Moulay Hassan. Dès sa sortie, celui-ci très entouré est comblé de cadeaux, jouets mécaniques, jeux de construction, etc., qu'il contemple avec des yeux émerveillés et qu'il ose à peine... Accompagné de sa gouvernante française, le jeune prince Moulay Hassan fait une promenade au Louvre et après avoir conquis tout Paris, prétend encore charmer ses oiseaux. D'ailleurs, la popularité que ce bambin de trois ans a conquis en si peu de temps est payée de retour. Cet enfant d'une intelligence surprenante aime notre capitale. Sa vertigineuse activité, loin de le surprendre, le séduit et il déclare avec une assurance charmante qu'il resterait volontiers parmi nous. Les jeunes princes assistent à cette fête. Le général Noguès répond familièrement à leurs questions. Pour la première fois, Sa Majesté C. Mohamed prend la parole en public. La majesté C. Mohamed, sultan du Maroc, quitte la clinique pour rentrer à son palais. Le général Noguès, résident général et le prince héritier. Le reporter de Pathé Journal a été admis durant quelques instants dans l'intimité du prince Hassan, héritier du trône de l'Empire shérifien. Le jeune prince Hassan reçoit les écoliers de la capitale, la jeunesse française et marocaine, et qu'on vient à un goûter. Des vêtements sont distribués au port. Du haut de sa terrasse, Sa Majesté le Sulte surveille la distribution. Sa Majesté, le terrasse, apportez son salut à la France. Toujours si bonne et toujours accueillante. Elle adresse tous ses remerciements à la contamie Paquet, qui inlassablement continue les relations amicales entre la France et le Maroc. Elle salue la population de France, et sera toujours heureuse de la revoir. Bonjour à tous les plus français. Bonjour. Pour vous, c'est un petit reflex au antéchal. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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